Salut à tous c'est Fred, petite vidéo courte, enfin plus courte sur la vidéo là qui sera plus courte que la partie réparation et diagnostique. Donc là c'est la fameuse T-Hart de Brunner Kuehno, donc les Kuehno série NC avec le petit écran en façade, on peut faire diagnostic et compagnie dessus, ça je t'explique pas comment ça marche. Là dessus j'ai surtout expliqué le fonctionnement de la carte, enfin le fonctionnement global de la carte et ce que j'ai fait pour la réparer. On va commencer par la réparation. Donc à la base cette carte est tombée en panne avec le bloc gaz, la bobine s'est mis en court circuit, le bloc gaz s'est bloqué, ça a déglingué la bobine, qui après remplacement du bloc gaz, cette pièce là ne fonctionnait plus. Et donc moi j'ai j'ai pu la réparer, j'ai pu vérifier ce qu'elle avait et faire une réparation. Pour moi ça va être ça le problème. Donc la réparation, la bobine de bloc gaz s'est mis en court circuit, a fait cramer le mini fusible, d'oréchine qui est là, donc il fait 1A25, là il a été remplacé par un 2A. Ce fusible là il protège, il protège les relais là, il protège tout ce qui est relais, donc ça va être ces trois relais là, qui gèrent le bloc gaz. Donc ça les protège du court circuit, donc c'est des relais de 5A, donc 2A c'est largement bon, et puis j'ai remetté un fusible de cette taille là, comme ça, par la suite. Donc moi non, là c'est l'origine. Et en même temps quand j'ai démonté, j'ai vu qu'il y avait la résistance ici, donc ça a plutôt bien chauffé on veut dire, on voit que le rayon à côté a changé de couleur, et ça c'est pas méchant, c'est juste que ça chauffe. Donc la résistance, c'est la soudure, c'était pas très extra, donc j'ai refait une... j'ai gratté un peu la piste là sur le côté, et j'ai refait une goutte de soudure. Donc là on voit la soudure que j'ai faite, j'ai pas en nettoyant pour le flux, donc un peu dégueulasse. On voit l'arrière de la carte. L'arrière de la carte, donc on voit le fusible, ça rentre là, ça arrive du contact T1-T2, là T1-T2, donc c'est en contact ici. Là le deuxième contact T2 qui est ici, il se repart sur la face directement là, et ensuite ça arrive là, ça part là sur un premier relais, là derrière on a la piste qui continue comme ça, ensuite ces pistes là, ces pastilles là de chaque relais vont ici et ici, donc qui sont mobiles V1 et V2. Là c'est la terre, là c'est le nettre, et là ça c'est le signal de fonctionnement du brûleur, qui indique à la chaudière que le brûleur il est actif. Et ensuite là c'est le signal de défaut du brûleur. Et là ensuite le troisième relais lui, si je regarde bien, il était sur le nettre ici, il commutait là, il commutait ici et ça a alimenté le nettre du bloc gaz qu'on retrouve, qu'on retrouve derrière la fameuse grosse piste où il y a mon flash dessus là, RL104. Donc ça a alimenté le nettre du bloc. Et quand on retourne, hop, on voit que, on voit que là c'est mon RL104, ici, avec à côté la petite varistance ici, à chaque fois qu'il y a une varistance, hop, petit et petit point rouge là, c'est des varistances, donc en fait c'est dès que le relais s'ouvre, avec la charge, ça évite que ça arque dans le relais quoi, enfin ça évite que ça arque comme il faut quoi. C'est bon, c'est quand même des pièces qui sont sollicitées, et que les brûleurs ils font facilement plusieurs milliers de démarrages, enfin à l'année quoi, quand ils sont bien réglés forcément aussi, parce qu'ils sont mal réglés des fois, le brûleur il peut te faire 50 000 démarrages en deux ans quoi. Et après le fonctionnement de la carte, donc fonctionnement, donc tu as une partie alimentation ici, donc ça reste une alimentation à découpage, avec les filtrage, le redressement, le petit chip qui fait le PWM avec la fameuse diode pour la bobine, hop, ensuite secondaire, le redressage et les filtrage du secondaire pour avoir du 25 volts pour les bobines de relais, de 5 volts. Là on a notre relais de ventilateur, là on a notre relais de retour défaut, il y aura certainement un relais pour une électrode, et il y a un autre relais pour commander le système variatron des brûleurs, quand il y a une vraie sa fréquence. Là on a le processeur, c'est un petit chip là, il y a un petit programme dedans, qui gère l'écran, et qui gère tout ce qui est entrée et sortie. La partie ici, elle gère tout ce qui est courant d'ionisation, donc on voit le condenseur, tout ce qui est diode pour redresser le courant d'ionis, ensuite là, différents amplificateurs, voilà, ça c'est bon, et après c'est tout, petit connecteur pour avoir les différentes interfaces, donc là on va avoir notre petit écran, là on va voir tout ce qui est servomoteur, donc il y a un servomoteur d'air, et comme ça va sur ce plusieurs types de brûleurs, tu auras les différents servomoteurs, c'est-à-dire gaz, tu as mon téléphonie, ram, tu écrasse le bordel, et ça partira sur les différents servomoteurs, donc gaz et, gaz et, gaz et, gaz, air et différents types de servomoteurs que tu peux avoir maintenant. Voilà, merci d'avoir regardé, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada